Salut les Maubeurs ! La vidéo sur la remorque qui va me servir pour mes roadtrips. Allez, fire ! Donc voici le carton tel que je l'ai reçu, voilà, donc il fait à peu près 1m sur 80cm. Les roues, elles étaient à l'intérieur, les axes, ils n'étaient pas montés, donc moi j'ai triché un peu, je l'ai déjà monté. Donc pour ne pas redémonter les axes, ainsi de suite, parce que ça ne rentre pas dans le carton, donc je les ai sortis pour ne pas les abîmer. Donc voici tel qu'elle a été fournie, ça coûte 90 balles maintenant, c'est la Duramax Munti, donc je vais vous marquer le nom en bas de l'écran. Moi je l'ai eu donc au mois de janvier pendant les soldes, j'ai gagné 10 balles, je l'ai payé 80 balles, livraison comprise, je l'ai eu à l'époque sur Presse Ministère. Là j'ai vu le prix augmenter un peu, il est passé à 90 balles à peu près. Bon, enfin vous savez, vous pouvez l'avoir entre 80 et 100 balles cette remorque. On va voir directement comment ça se passe dans le carton. Donc une fois le carton déballé, voilà ce qu'on a à l'intérieur. Donc c'est une remorque qui est une fabrication chinoise, ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Mais c'est fourni par un apportateur allemand, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc elle a une capacité de 130 litres ou 60 kilos, donc c'est déjà pas mal. Au niveau des roues, c'est des roues de 16 pouces, alors ça par contre je suis perplexe. Au niveau de la qualité des roues, j'ai déjà eu ce type de roues sur une trottinette cross, ça n'a pas duré longtemps, elles ont vite fini carré. Donc ça on verra bien, de toute façon ça je crois que c'est un truc que je vais changer rapidement, c'est pareil pour la qualité des pneus. Je ne critique pas, je ne les ai pas testés, mais j'ai des doutes. Donc ça par la suite ça sera changé, j'irai voir directement à Decathlon, je m'achèterai des jantes. Ouais parce que même elles n'ont pas l'air bien 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 rondes les jantes. Donc j'achèterai des jantes directement à Decathlon, la taille du pneu 16 x 1,75. Pareil, changerai le pneu, voilà. Donc pour moi ce n'est pas un luxe. Donc c'est fourni avec les réflecteurs sur les roues, ça c'est pas mal. C'est fourni aussi avec un... ah bah il y a un autre qui s'est barré. Donc c'est fourni aussi avec le porte-drapeau, 1,45 m de haut, donc tout ça je le ferai voir après monter. Alors ça je ne sais pas si c'est obligatoire pour les normes, mais bon pour la sécurité c'est donné, donc c'est pas mal. Alors au niveau des dimensions, quand elle sera dépliée, ça fera 90, vous voyez. Donc là ça fait toujours 90 sur 66, et sur 1,44 m de haut, et sur 1,44 m de long. Alors j'ai pris cette remorque pour deux raisons. La première c'est que, bah elle est super économique, on va dire 80 balles c'est pas cher. Et je me suis pas embêté, parce que sur le Tour de France j'avais rencontré le ch'ti breton qui avait fait le Tour de Bretagne. Et lui avait une remorque, donc je lui ai tout simplement demandé sa remorque. C'était celle-ci, donc la Duramax Multi. Clairement il m'a dit qu'il en était satisfait, s'il devrait en racheter une, il rachèterait exactement la même. Donc je ne me suis pas pris la tête, j'ai carrément pris cette remorque, parce que les remorques vous avez plusieurs tailles, des plus ou moins larges. Donc celle-ci elle fait partie des plus grandes, même si on peut en avoir encore un petit peu plus grand. Mais après on peut avoir des remorques qui sont beaucoup plus petites. C'est clair, c'est pour un vélo, mais bon sur une mobilette c'est pareil, pour partir sur un road trip si vous partez sur une remorque de 40 sur 40. On ne va pas mettre grand chose dedans, donc ouais, celle-ci je la trouve impeccable au niveau de la taille. Donc comme lui il en était content, bon bah il n'y a pas de raison, j'ai dit je vais me prendre la même. Donc le cadre est en métal, recouvert d'une peinture en poudre, d'après ce qui est donné sur le descriptif technique. L'avantage aussi de cette remorque c'est qu'elle est facilement pliable, donc quand on ne s'en sert pas on peut la plier, la ranger, vous voyez elle ne prend pas trop de place. Elle reste super plate, une fois qu'elle est faite, les deux roues sur le côté, et on est tranquille. Bon il y aura des petites modifications à faire, de toute façon je vous le ferai voir tout à l'heure. Concernant le fond, vous voyez, alors le fond c'est des lamelles, donc des lamelles d'acier qui sont entremêlées et soudées. Bon ça c'est pareil, j'aime pas trop, donc on va rajouter un fond parce que je trouve que c'est un peu, ouais je trouve ça assez limite, vous voyez. Si jamais il y aura un truc, si c'est bien plat ça peut passer. Si jamais il y aurait un machin genre une roue avec un axe, vous voyez, je trouve que là ça m'aurait vite fait déformer. Donc je vais rajouter un fond, je vais vous faire voir tout ça après. Mais bon pour le moment on va ouvrir, et on va voir qu'il y a encore quelques petites surprises à l'intérieur. Donc là ils m'ont remis directement une petite capuche, vous voyez, ce qui va permettre de refermer la remorque. Donc on va voir ça tout à l'heure. Alors c'est donné comme étant une protection anti-puis. Donc j'espère qu'elle est étanche. Donc ça a l'air, donc à l'intérieur c'est du vinyle, j'ai pas de mémoire que le ch'ti breton ait des problèmes d'infiltration de flotte, pourtant on avait rencontré la pluie sur la roue, donc pour moi ça doit être bon. On a le limon, comme ils disent, donc qui fait 67 cm de long. Vous voyez, les montées sont à ressort. Donc la fixation, pareil, l'avantage c'est que c'est une fixation rapide, avec un système de goupilles. Voilà, donc on enlève la goupille, et là on a direct, on va dire, la boule de la caravane, qui n'est pas forcément la boule. Donc ça c'est pareil, quand je l'avais vu sur sa bécane, j'avais trouvé cette pièce un peu fragile. Lui quand il l'a acheté, il a pareil, trouvé ça fragile, bon on peut en racheter une pièce supplémentaire comme ceci, ça, ça vaut 10 balles. Donc je vais en racheter une, on sait jamais si ça casse. Bon, je lui ai demandé, il m'a dit qu'il n'avait pas eu de soucis, mais bon, une roue de secours, ça peut toujours servir. Donc vous voyez, si je veux remettre la remorque, hop, j'installe, je mets la goupille, et je referme, et terminé. La remorque est attachée, donc c'est vrai que c'est assez rapide d'attache. Voilà. Alors pour monter, c'est super rapide, vous allez le voir, mais là je vais devoir faire une retouche, parce que ça mal a été fait. Donc, ils nous ont mis deux barres, c'est très simple, vous dévissez les deux vis, vous passez la barre à l'intérieur. Donc je ne vais pas vous le montrer, parce que vous allez voir, il y a une retouche. Donc vous passez la barre à l'intérieur, et après vous venez vous raccorder directement de chaque côté, comme ça, ça vous fait que votre ossature, elle est solide. Le souci, c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé, je vais vous montrer directement. Alors de ce côté-ci, quand on referme, vous voyez, c'est nickel, ça passe, il n'y a aucun souci. Par contre, de l'autre côté, ils ont mis la bâche carrément tordue, je ne sais pas ce qu'il a foutu, le gars qui l'a montée. Mais vous voyez, on tombe directement ici dans le velcro, donc là je vais complètement tout bousiller si j'essaye de la monter telle qu'elle. Donc, j'ai essayé de regarder, mais je ne vois pas d'autre solution que de démonter la toile, la remettre bien droite, pour pouvoir la recaler. Parce que là, le jour, d'un côté j'ai un jour énorme, et de l'autre côté, vous voyez, ça ne va pas bien. Bon, de l'autre côté, tout est bien monté, donc vous voyez, logiquement, j'aurais dû l'avoir comme ça. Donc là, ça passe. Là, ça passe limite, mais on s'en fout, ça passe quand même. Mais de l'autre côté, ça ne passe pas, donc je vais regarder comment je peux faire pour déjà pouvoir la réadapter. Bon, alors là, je crois qu'il va falloir que je démonte toute la toile, parce que comme vous pouvez le voir, le côté qui raccroche, donc ça a été vissé, mais le problème, c'est que la toile, c'est un bloc complet. Donc vous voyez, c'est une toile complète, et il me l'a vissé directement sur les montants, donc il va falloir que je dévise complètement toute cette partie-là. Mais bon, si j'essaye de redresser toute cette partie-là, sans dévisser l'autre partie, à mon avis, ça ne va pas aller au niveau du fond, même si on le voit quand même, on voit que ça n'a pas été bien mis droit. Je vais essayer de dévisser juste un côté, essayer de redresser si je peux, sinon je vais devoir me taper directement toute la toile. Là, je n'ai pas le choix. C'est à ça, d'ailleurs, les gars, qu'on reconnaît la fabrication chinoise, vous voyez, c'est... La fabrication chinoise, c'est quand après, quand vous l'achetez, vous devez faire une petite retouche personnelle, parce que vous n'avez qu'à regarder, mais souvent, on doit adapter quand même. Bon, dans mon malheur, j'ai du bol, vous voyez, parce qu'au niveau de la toile, ça ne va pas être trop compliqué à refaire, finalement. Ils avaient prévu, ils ont mis du rab, en fin de compte, la toile, elle est enroulée dedans. Il y a du rab, on aurait pu y faire plus haut, donc je vais pouvoir tirer, vous voyez, sans tout démonter, remonter la toile, refixer ça, et normalement, ça va aller. Bon, je vais gagner un petit trou qui va se voir, celui-là, je n'ai pas trop le choix. Mais bon, au moins, on arrivera à retaper le truc sans devoir tout démonter. Quoique, je vais quand même démonter toute cette partie-là, tout ce côté-là, parce que si je veux mettre un fond, de ce côté-là, je ne peux pas passer, parce que la barre est passée dedans, vous voyez, je ne peux rien glisser en dessous. De l'autre côté, je ne peux rien glisser, là, avec les vis, je ne peux rien glisser. Vous voyez, ici, je vais dévisser les quatre vis, et je vais pouvoir y longer directement. Vous voyez, en dessous, je vais pouvoir y passer une plate de dibond, je vais vous faire voir directement ce que je vais y mettre. Et comme ça, je vais pouvoir me faire un fond, on va dire un faux plancher, qui sera quand même mieux que leur espèce de tolle, là. Donc, ça va aller dix fois mieux. Je vais vous faire voir directement ce que je vais faire. Voilà, le dibond, c'est ça, ce que je vous expliquais. Donc, c'est avec ça qu'on fabrique les enseignes. C'est deux couches d'aluminium vachement fines, vous voyez, avec du plastique au milieu, je ne sais pas ce que c'est comme plastoc. Ça nous rend un matériel, vous voyez, quand même bien rigide, et super costaud, et ça pèse que dalle pour le fond. Sachez-le, les deux planches, il y en a pour moins de 500 grammes. Donc, ce n'est pas ça qui va alourdir ma remorque, en sachant que la remorque fait déjà 13 kilos, je ne sais plus combien, 13 kilos 2. Vous voyez, donc, avec mes planches de dibond, on va arriver à un petit 14,5 kilos, donc c'est sympa. Parce que des fois, vous avez des matières comme le bois, vous rajoutez du bois, vous avez vite fait de remonter au... On va dire, en termes de poids, vous allez tout de suite alourdir le bordel, ça va être énorme. Et même au niveau de la taille, on est quand même super fins. Donc, voilà. Bon, allez, je vais m'amuser à les passer directement en dessous. Comme on a vu, j'ai pu tout dévisser. Et les planches, je vais les faire passer à l'intérieur. Donc, avant, je vais enlever le film de protection. Hop. Donc, ça, c'est bien. On va faire un matériel beaucoup neuf. Hop. Et voilà le travail. Donc, voilà, je viens de finir de glisser mes planches de dibond. J'en avais pas une complète, vu que j'ai pris des chutes. Donc, il y a un petit raccord, c'est pas grave. À l'intérieur, je l'ai scotché complètement avec du scotch renforcé, là. Le tissé, comme ça, ça bouge pas. Franchement, nickel. Et on peut le voir, c'est quand même autre chose que ce qu'ils avaient donné. Vous voyez. Là, on peut y aller. C'est du costaud. Et pour moins de 500 grammes, on va pas s'embêter. Le truc, c'est pareil. Ici, vous voyez, je l'ai bougé. Je l'ai décollé un peu. Bon, c'est pas au top top, mais ça permet quand même de pouvoir maintenant bien le refermer sans problème. Voilà. Au moins, ça, c'est gagné. Donc, là-dessus, je suis tranquille. Donc, on va continuer le montage de cette remorque. Donc, on va venir glisser les barres qui sont fournies avec directement à l'intérieur. Vous voyez. Et on vient les fixer ici par l'intermédiaire de leur petite barre. Hop. Vous voyez. Donc, on a glissé les barres. Et on vient revisser directement. Donc, c'est vraiment pas sorcier du tout à installer. Cette remorque, c'est marqué sur la notice 10 minutes. Ouais, je veux bien le croire. 10 minutes et en buvant un café. Donc, les barres ont été installées des deux côtés. Maintenant, il ne reste plus qu'à refermer les velcros. Hop. Et c'est fini. Donc, vous voyez, l'installation elle-même de la remorque est finie. Donc, il nous restera les roues et le limon. Mais, voilà. Pour la remorque en elle-même, ça, c'est fait. L'intérieur, les dimensions, pour ceux qui sont intéressés, 70 cm sur 60 sur 32 de haut. Donc, maintenant, on va passer au montage des roues. Donc, les deux roues ont été installées, gonflées. Donc, nickel. Vous voyez, ça, c'est les attaches rapides directement pour le timon. Donc, vous mettez votre bras. Hop. Vous le raccordez. Vous le désaccordez. Enfin, voilà. Au niveau attache rapide, je la trouve vraiment formidable, cette remorque. Ça va quand même assez vite installer. Donc, là, voici sur ces roues. Vous voyez, sans timon. Alors, je ne vais pas monter le timon parce que ce n'est pas évident ici avec la place pour pouvoir bouger la remorque. Parce qu'il va falloir faire quelques modifications. C'est-à-dire que, comme ceci, en France, elle n'est pas homologuée pour pouvoir rouler sur route. Pourquoi ? Parce que c'est bien indiqué directement sur le site. Si on veut rouler sur route avec un vélo avec cette remorque, il faut rajouter un feu rouge arrière. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire un système de câblage électrique avec un faisceau comme je vais le faire. Mais au minimum, vous allez dans un magasin de site ou quoi que ce soit. Vous achetez une lampe à pile, la lampe rouge pour l'arrière d'un vélo. Vous le fixez à l'arrière de la remorque. Et là, vous êtes homologué. Si vous ne le faites pas, malheureusement, vous ne serez pas homologué. Et là, donc, voilà avec le revêtement anti-puit. Donc, franchement, cabochon, très simple à installer. Non, franchement, cette remorque, j'en suis bien content. C'est la classe à Paname. Ça sent les vacances, cette remorque, il faut être honnête. Donc, pourquoi j'ai mis le capuchon en vous parlant juste après des normes ? Bon, parce que moi, je vais rajouter des trucs. À l'avant, je vais mettre des lumières directement. Donc, deux lumières blanches qui ne seront pas forcément allumées tout le temps. Mais avec une commande en interrupteur au niveau du guidon de ma bécane. Pour pouvoir allumer en pleine nuit. Vous voyez, on va faire voir qu'on est plus large. Et plus on sera vu, mieux ça sera. Au niveau de l'arrière, je vais rajouter les clignotants. Donc, je vais rajouter un clignotant de chaque côté. Ça, c'est logique. Je vais mettre les feux, les feux arrière. Donc, je vais en mettre deux. Deux de chaque côté, comme une remorque à peu près classique. Et par contre, j'ai fait le boubours. C'est que j'ai commandé deux feux arrière. Je n'ai pas calculé. Mais il m'en faut quatre deux feux arrière. Il m'en faut deux pour les feux. Et deux pour les feux stop. Donc, j'en ai recommandé. Ça, je les aurai par la suite. Donc, je vais fixer tout ça à l'arrière. Je vais mettre aussi ma plaque d'immatriculation. Enfin, la plaque. La pancarte d'immatriculation. Je vais venir la mettre aussi derrière. Comme ça, on ne pourra pas dire. Je serai aux normes de chez aux normes. Le souci, c'est que mes clignotants, j'avais pensé au début, les fixer directement sur le textile. Vous voyez, installer directement le feu stop sur le textile. Passer les câbles à travers. Faire un petit trou. Bon, venir les coudes. Je me dis, tiens, je vais faire de la couture. Donc, j'aurais fait ça pour le feu stop. Pour le clignotant. Pour les feux normaux. Le délire, c'est que pour le montage, démontage, je crois que ça ne va pas aller. Je pense que si je les fixe là-dessus, vous voyez, ça graisse quand même du plastique. C'est des machins, un euro chinois. Ça risque de casser en deux. Donc, on va essayer de faire un truc plus costaud. Donc, si j'ai mis le capuchon, c'est parce que je vais mettre un dibon. Le même que le plancher, vous voyez. Alors, je suis en train de regarder comment je vais pouvoir l'adapter. Pareil, il faut que ce soit un système facile et rapide à installer. Parce que si je veux démonter la remorque, il faut que je puisse le démonter. Donc, je pense que je vais mettre une planche à peu près juste à la hauteur là. Vous voyez qu'il va prendre ça. J'ai du scratch, donc du velcro qui tient en double face. Donc, comme ça, je le fixerai sur ma toile de dibon. La toile anti-puis, elle pourra être fixée. Et de cette manière-là, j'utiliserai là où ils ont indiqué la marque. Vous voyez, je pourrais mettre ma plaque d'immatriculation. Je pourrais mettre tous mes feux. Comme ça, je serai homologué. Je pourrais pouvoir rouler sans souci sur la route. Hé hé, ça commence à prendre forme. Donc là, je suis content. Franchement, ça sent les vacances. Donc, comme je vous l'avais dit, j'ai mis ma planche de dibon ici directement. Là, c'est l'avant de la remorque avec les feux qui seront commandés au niveau du guidon de la bécane. Donc ça, je vais utiliser un faisceau électrique après, que je vais faire tout de suite après. Mais ça permettra, on va dire, en pleine nuit, d'éclairer la bécane de chaque côté. Enfin, de faire voir que je suis un peu déporté, que je prends de la place. Au moins, je serai vu. Il n'y aura pas de souci. Donc, la planche de dibon, là, j'ai arrondi les angles quand même. Parce que si je laissais les angles à 90 degrés, franchement, le dibon, c'est bien. Mais ça reste une fine feuille d'aluminium. Franchement et honnêtement, c'est super coupant. Celle-ci, je ne l'ai pas fait. Mais donc, je vais la redémonter parce que j'ai installé les feux. Mais je n'ai pas fait le câblage. Donc, je vais la démonter pour faire tout le câblage à l'intérieur, derrière. Et je vais passer vite fait un coup de lime directement sur tous les arrêtes. Parce que je vous garantis que du dibon, c'est bien. Mais c'est tranchant. Au niveau du dibon, je ne vous l'ai pas dit. Donc, moi, j'en ai eu parce que c'est mon fournisseur qui me les fournit. Parce que je suis fabricant d'enseigne. Donc, ça, c'est l'une de mes matières premières. C'est là-dessus qu'on fait tout ce qui est enseigne. Le truc, c'est que j'ai demandé à mon fournisseur. Lui, il ne vend pas aux particuliers. Donc, sachez-le. Moi, le prix de gros, je le touche à 80 euros les 3 mètres carrés. Donc, une plaque, ça fait 1m20 sur 2m50. La plaque d'1m20 sur 2m50, je la paye 80 euros. Si vous voulez du dibon, vous pouvez le trouver super facilement. Mais vous allez directement sur une agence de publicité. Donc, vous allez sur les pages jaunes. Vous tapez agence de publicité. Dans votre coin, vous allez en avoir. Alors, par contre, des agences de publicité, c'est comme partout. Il y en a des vertes et des pas mûres. Donc, méfiez-vous. C'est pour ça que je vous annonce mon prix de gros. C'est le prix que vous... Si vous arrivez à avoir moins cher, franchement, chapeau. Mais c'est 80 euros pour les 3 mètres carrés. Donc, comptez un peu moins de 30 euros le prix d'achat pour un mètre carré. Si vous avez un gars sympa, vous voyez, comme là, c'est des chutes. Il pourra vous faire un prix. Parce que des fois, on tape dans des plaques et on ne sait plus quoi faire de la chute. Donc, il pourra vous la vendre pour pas trop cher. Après, c'est pareil. Il y a des voleurs partout. Moi, j'ai déjà lu des gars qui ont essayé de me vendre du Dibon à 120 euros le mètre carré. Donc, vous imaginez le taux de marge. Donc, voilà. Sachez-le. Ça vaut à l'achat 30 euros. Donc, si vous arrivez bien, vous dépatouillez. L'avantage, c'est que ça rouille pas. Il n'y a pas d'entretien. Vous voyez, un coup de lingette, c'est nettoyé. Et c'est super étanche. Vous voyez, donc, l'avantage que j'aurais sur ma remorque au niveau face avant. Vous voyez, comme c'est là. Si jamais il pleut et que la bécane envoie de la flotte, la flotte arrivera directement sur le Dibon. Donc, hop, ça va ruisseler. Et ça ne va pas noyer la bâche. Même si la bâche, logiquement, elle est anti-puit. Mais bon, si on roule 200 km en lui envoyant de l'eau en pleine tronche, je ne sais pas si ça va rester étanche longtemps. Au niveau du velcro, vous voyez. Donc, j'avais retrouvé du velcro. Ça, c'est un truc que j'avais acheté chez Zeman. Donc, Zeman, c'est pareil. C'est une solderie comme action. Vous voyez, j'avais payé ça moins d'un euro. Il y avait plusieurs Bitonio Scratch, du velcro, des bandes. Donc, vous voyez, c'est vendu par bande autocollante. Donc, j'ai juste eu à les fixer. Vous voyez, ça a l'air assez costaud. Donc, j'ai mis la bâche. Ça tient bien. Donc, comme ça, ça va pouvoir me permettre de garder la bâche bien fixée et éviter que ça passe par en dessous. Donc, là, logiquement, c'est super étanche. Et franchement, je suis super content parce que, regardez, je trouve qu'elle se manie super bien. Hop. Et voilà. Donc, nous voilà arrivés à l'arrière. Donc, l'arrière. Alors, malheureusement, ça, c'est la grosse bourde à Régis. J'ai oublié. Feu stop. Je ne sais pas pourquoi le nanar, je n'ai commandé que deux feux rouges. Je pensais à tout, sauf... Ouais, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Enfin. Donc, là, je vais pouvoir câbler l'arrière. Je mettrai des fils en attente pour mes feux. Mes feux, je les ai déjà commandés. Mais le temps que ça traverse la planète, là, il va falloir prendre l'ombre avant que je la reçoive. Bon, bah, tant pis. On fera avec. Donc, j'ai fait un montage rapide, comme je l'avais dit. Parce que, bon, la remorque, elle est démontable rapidement. Donc, on va faire un système pour que ça puisse se démonter aussi rapidement. Vous voyez. Je vais vous montrer l'arrière. Donc, l'arrière, je l'ai déporté. J'ai mis des écrous. Une rondelle, écrou. Je remets une rondelle. Alors, pourquoi je l'ai déporté ? Parce que, vous voyez, ici, l'arrière, donc, des clignotants. Il y a une petite vis. Donc, ça a dépassé de beaucoup. J'ai meulé à ras. J'ai tout limé. De telle manière à ce que ça n'abime pas la toile. Mais, je préfère quand même les écarter. Ça évitera que la toile vienne s'écraser dessus et se déforme. Et même, parce que le dibon, ça reste rigide. Mais ça peut être un peu souple quand même. Si ça aurait été trop près de la toile. Imaginons, je mets un truc qui n'est pas bien plat. Un truc qui viendrait taper dedans dans un freinage. Enfin, ça aurait pu casser mes clignotants. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Ça, ça vaut 1 euro pièce. Mais, ouais, voilà. Il ne faut pas trop s'amuser à les plier. Ce n'est pas super flexible. Si jamais j'essaye de le plier un peu, je vais le casser en deux. Donc là, je vais m'attaquer au faisceau électrique. Je vous reprendrai juste après. Au niveau, pareil, des homologations et des assurances. Donc, j'ai contacté des assurances. Je vous en parlerai en fin de vidéo. Au niveau du faisceau électrique, j'ai acheté du câble directement à feu vert. Alors, celle-là, c'est pareil. Elle est belle. Donc, j'ai fait Carter Cash. Ils voulaient me vendre une en rallonge. Mais le fil était trop fin à l'intérieur. Ça ne m'intéressait pas. J'avais pas besoin des prises. Les prises, je les ai achetées sur les sites chinois. Les prises, j'appelle ça les prises caravanes. Mais, ce n'est pas vraiment ça. C'est des fiches 7 broches. Donc, vous voyez, le faisceau sur ma bécane, il a été positionné. Au niveau du câble, pour 5 mètres, j'ai payé ça 18 balles à feu vert. Mais il n'y avait qu'eux qui les vendaient. Et ce matin, ça m'a fait marrer. Parce que c'est du câble électrique. Du câble, c'est du câble. Il n'y a rien qui change. Mais celui-là est de meilleure qualité, les mecs. C'est pour ça qu'il faut prendre celui-ci. C'est un montage facile et rapide. Alors là, c'est pareil. On prend vraiment pour des cons. Merci, M. Feu Vert. Froid qui m'explique la différence entre un câble et un câble. Qu'est-ce qui fait la différence qu'un câble est plus facile et plus rapide à câbler ? Non, mais sans déconner, c'est exactement le même. Un câble, c'est un câble. Il va falloir que je le dénude. Il va falloir que je mette l'éteint. Enfin, il n'y a rien de mieux, son câble. Je ne vois pas pourquoi il serait plus facile qu'un autre. Donc ça, ça me fait marrer. On nous prend vraiment des fois pour des quiches. C'est un truc de daïe. Bon, allez, je fais le faisceau électrique et on se retrouve juste après. Bon, pour l'arrière, le faisceau est terminé. Du moins, j'ai fait ce que j'ai pu. Vous voyez, comme je vous l'avais dit, j'ai mis deux câbles en attente qui attendront mes feux stop. Et de l'autre côté, donc ça, c'est un truc à l'arrache, mais on s'en fout. Donc les câbles, tout a été fait avec la gaine thermo, celle que vous chauffez et qui rétrécit. Donc tout est isolé. Là, j'ai mis juste ce système de scotch. Pourquoi ? C'est tout simplement pour bien mettre les câbles contre le dibon pour pas qu'ils traînent, qu'ils volent. Bon, il existe des petits systèmes avec des portes Colson. Vous venez les scotcher, vous les mettez, vous mettez vos Colson. C'est bien sans être trop bien. Ça tient bien, il n'y a pas de souci sur le dibon. Le souci, c'est que ça vous fait une surépaisseur qui est énorme entre le 3M qui est l'adhésif, plus le support, plus le Colson qui fait une boule. Parce qu'on ne peut pas le mettre sur le côté, donc vous avez en plus la boule du Colson. Non, ça aurait pu, pareil, si la toile tape, les bouts de Colson, ça peut endommager. J'ai préféré faire un truc à la Walligan-McGaver-Sucrout, vous voyez. Mais au moins ça, ça tiendra. Bon, après s'il y a de l'humidité, on verra bien par la suite. On verra ce que ça donne dans le temps, mais comme tout est isolé, il n'y a pas de souci. Donc je viens le fixer là-dessus, vous voyez, les raccords rapides. Là, j'ai mis mon petit câble. Je ne sais pas si on le voit ici. Alors, je vais me rapprocher. Donc ici, j'ai fait un trou pour mettre le Colson, pour bien raccorder le câble, pour pas qu'il se fasse arracher. Voilà, donc ici, c'est ce qui va aller au faisceau à l'avant. Donc je ne vais pas le faire passer par au-dessus, mais par en-dessous. Comme ça, si jamais il y a de l'eau, si je prends l'eau, l'eau tombera, il n'y aura pas de système de fuite. Donc je vais le faire passer tout du long, vous voyez. Et je vais aller récupérer ma plaque qui est à l'avant de la remorque. Donc le câble, c'est le câble, donc le câble pour caravane, le 4-7 brin. Celui-ci, je viendrai mettre directement ma fiche de caravane. J'ai mis dessus deux fils, donc il y en a un qui va raccorder les ampoules pour l'éclairage avant. Et il y aura un autre fil, donc pour du plus 12 volts, parce que je pense faire un petit bricolage ici. Donc là où ils ont mis le support pour le timon, vous voyez, il y a la place pour mettre une boîte électrique. Alors je ne sais pas comment je vais faire. Mais j'aimerais bien remettre un allume-cigare de telle manière à pouvoir y raccorder une glacière électrique. Parce que cette brouette, elle ne va pas me servir que dans les roadtrips, vous voyez. Je fais tout ce qui est système de roadtrips, donc elle va me servir quelques fois dans l'année. Mais je suis aussi jardinier, donc ça me permettra de ramener les légumes. Parce que franchement, dans une belle remorque comme ceci, avec des sacs, pour ne pas la salir, je pourrais ramener tranquillement tous mes légumes. Mais je vais aussi souvent chercher des moules. Et c'est vrai que revenir en mobilette, en plein cagnard, avec des fruits de mer, c'est pas forcément le top. S'il fait trop chaud, on va tromper la drôle. Donc l'idée d'avoir une prise d'allume-cigare derrière, dans la brouette, avec une glacière électrique. Vous voyez, comme ça je peux faire l'heure et demie de route qui me reste pour le retour, en plein cagnard. Même aller ramasser les moules à midi, vous voyez, puis repartir de la mer à 4 heures. Je ne suis pas obligé de repartir tout de suite, parce qu'il faut garder les trucs frais. Donc une petite prise d'allume-cigare, ça peut être sympa, pareil, un truc USB comme sur le guidon de la bécane. Mais imaginons, vous voyez, il pleut, une boîte étanche où je peux rentrer mon téléphone à l'intérieur, avec le chargeur allume-cigare, le port USB. Je mets mon téléphone, je le remets dans la boîte, je referme la boîte. Pendant que je roule, il pleut, le téléphone est au sec, tout se recharge tranquillement, il n'y a aucun souci. Enfin voilà, ça peut être un petit truc sympa. Ça on verra par la suite comment je vais pouvoir adapter ce système-là. Donc finalement, j'ai mis le faisceau électrique, vous voyez, directement sur le triggy qu'ils avaient positionné, donc pour le plancher. Voilà, on est en dessous, on est bien, c'est discret, on est au top. Il n'y a rien de mieux, comme ça on ne voit rien en façade. Là, je les ai fait remonter. Ici, j'ai mis mon plus permanent pour ma glacière, mon allume-cigare. Là, ça sera le câble qui est au timon, donc pour pouvoir être accordé sur ma prise. Et ici, j'ai mon câble qui va me permettre d'alimenter mes deux LED d'éclairage avant, donc je vais les faire passer en dessous. Je vais mettre du mou, vous voyez, je vais faire un petit truc comme ça en plus, histoire de dire que pour pouvoir l'installer, je n'ai pas l'élastique du slip un peu trop tendu, comme on dit chez nous. Donc au moins, j'aurai du mou. Et après, je vais faire le même système de fixation, comme ça, tout sera bien isolé derrière. Petite astuce à deux balles, quand vous devez souder, vous voyez, moi j'ai bricolé un petit système, bon ça existe, ça se vend les trucs avec les pinces, mais bon, c'est lourd, c'est pas forcément super pratique. Là, j'ai bricolé un petit bout de comacelle, donc c'est du plastique. J'ai mis deux pinces, vous pouvez le faire aussi avec des pinces à linge, vous voyez. Là, j'ai mis deux vis, histoire de surélever, sinon la soudure, quand on va souder, ça se retrouve ici. Je fais ça surtout quand je fais des épissures, c'est-à-dire que je vais faire une jonction simple, vous voyez, de deux câbles. Parce qu'en général, on aurait tendance à les souder, vous voyez, côte à côte, de cette manière-là. Si on fait ça, c'est galère pour faire passer, vous voyez, la gaine thermo, parce que la gaine thermo, il faut la prendre en fonction de l'épaisseur du câble. Et si votre soudure, elle est trop grosse, la gaine thermo, elle ne passe plus ou elle se déchire. Donc, vous prenez ça, vous me passez votre gaine thermo, vous prenez les deux câbles, vous voyez, on vient les toucher ici, donc, le bout du câble, à l'endroit où c'est dénudé sur l'autre. Voilà, je pince, et je viens faire le tour de mon câble. Voilà, comme ça. Hop, je fais bien le tour, et je tourne. Vous voyez, là, ça tient quasiment tout seul. Et j'ai plus qu'à le pincer, alors je le pince parce que des fois, en chauffant, ça bouge. Et vous voyez, l'idée des vis, c'était tout simplement pour surinver ce système. C'est pour éviter que le fer à souder, vous voyez, touche le plastique et fasse tout fondre. Et après, j'ai plus qu'à prendre mon fer à souder. Et je soude directement les deux fils. Et quand vous mettez de l'étain, sur une jonction comme ça, mettez de l'étain sur l'intégralité du fil qui a été dénudé. Pourquoi ? Parce que sinon, le cuivre, il risque de s'oxyder quand même. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ça ne bougera plus. Ensuite, je vais le coller. Et ensuite, regardez, il ne vous restera plus qu'à passer votre gaine thermo. Donc vous regardez, vous êtes sûr qu'il n'y ait pas de petite bosse ou de petite pointe. On y passe le gaine thermo. Et voilà, je n'ai plus qu'à faire chauffer avec un briquet. Et mon raccord est effectué. Vous voyez, pas de soucis. Bon, ben voilà, c'est fini. Vous voyez, je n'ai plus qu'à repositionner. On a laissé du mou. Hop. Voilà. Et je remets ça. Ouais, petite anecdote aussi par rapport aux remorques, aux assurances, machin, visu. J'ai quand même l'impression que maintenant, on nous emmerde avec beaucoup de conneries. Parce que quand j'étais petit, vous voyez, ça date, on est à peu près plus de 30 ans maintenant. Alors, ça fait drôle. Quand j'étais petit, moi, j'ai fait le CP jusqu'au CM2. Vous voyez, j'habitais dans un petit village. Et j'allais à l'école. Donc, enfin, je n'y allais pas. Mais quand je revenais, je revenais avec le tonton d'un copain qui, lui, avait une mobilette avec une brouette. Vous voyez, fait maison, avec des roues de mobilette, le truc en bois. Et il nous ramenait directement à la maison parce qu'on habitait à plus d'un kilomètre de l'école. Et il nous ramenait chez nous. Vous voyez, on était trois gamins. On montait dans la mobilette. En plus, le gars, je peux vous garantir qu'il ne tournait pas à l'eau. Je comprends même qu'il consommait plus que la mobilette. Il avait un pied bien rouge. Donc, vous voyez, on n'a jamais eu de problème. Vous voyez, du CP au CM2. Tous les midis, tous les après-midi, je revenais en mobilette dans une remorque. Et il n'y a pas eu d'histoire d'assurance, machin, bidule. Il n'y avait pas de souci avant. Bon, enfin, j'avais quand même l'impression qu'on nous emmerdait moins avant que maintenant. Maintenant, on ne peut plus rien faire sans avoir des autorisations. Installation du Timon. Vous voyez, bon, alors, soit-disant super facile, on va voir. Donc, dans la logique, ça devrait aller. Je mets ça, je mets les goupilles, j'aligne. Et voilà. Donc, on va remettre la goupille. La deuxième, elle devrait aller mieux. C'est vrai que ça s'installe assez rapidement. Donc, voilà, on va pouvoir faire le système pour pouvoir y fixer mon câble. Donc, ici, j'ai mis une boucle avec le fil. Vous voyez, je fais toujours une boucle quand il y a un raccord. Pourquoi ? Parce que si jamais je dois enlever le Timon, je coupe les deux colsonnes. Et vous voyez, sans forcément tout devoir décolsonner, je peux le retirer. Donc ça, je vais faire passer le câble par le dessous. Donc, je vais le refaire passer à l'intérieur. Et après, je vais longer le Timon tout le violon. Donc, la prise a été raccordée. Il ne me reste plus qu'à la refermer. Vous voyez, super simple. Grâce à mon câble feu vert qui a été super simple d'utilisation. Enfin, je rigole. Ça ne change rien. Bon, ça commence à se terminer pour la remorque. Comme vous pouvez le voir. Là, j'ai mis la vache. J'ai mis le scratch. Donc, vous voyez, nickel. Hop, ça tient bien. Le truc, c'est que c'est vrai que ça s'affaisse. Alors, je me suis dit, ça ne va pas aller. Si jamais il pleut, ça va faire une cuvette. Donc, j'avais pensé à mettre sur les côtés directement des petits crochets. Voir pour mettre des tendeurs sur l'élastique. Vous voyez, pour faire un truc bien tendu. Mais ça, c'est à voir dans le temps. Je ne vais pas le faire tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'en réfléchissant bien, c'est tout con. Mais à l'intérieur, il n'en aura la remorque. Donc, à mon avis, il n'y aura pas besoin de faire quelque chose. S'il y a quelque chose à l'intérieur, vous voyez, automatiquement, ça va remonter. Donc, à voir. Ça, on verra par la suite. Et voilà les mobbers. Alors, donc, là, on est en configuration nuit. Vous voyez, j'allume les phares qui sont à l'avant de la bécane. Enfin, donc, à l'avant de la remorque. Ensuite, on va allumer les feux arrière. Donc, vous voyez, là, c'est quand même la visibilité. Là, on ne peut pas dire qu'on est au top. Et les clignotants, vous voyez, tout marche nickel. Donc, ils sont vraiment pas mal, ces lumières-là. Ils ne consomment que dalle. Ils consomment moins d'un watt. Et ils éclairent vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Voilà, je suis content. La grande classe à Paname. Et voici l'avant de la remorque. Donc, là, je vais rajouter sûrement sur le dibond quelques adhésifs. Enfin, un truc sympathique. Donc, voilà. Il restera encore quelques options à rajouter sur cette remorque. Donc, ça, on refera une vidéo dessus quand elle sera complètement terminée. Je vous avais promis de parler des assurances. Donc, on va en parler. Donc, au niveau des remorques, sachez-le. J'ai vraiment l'impression que ça dépend de l'assurance. C'est au bon vouloir. C'est où ils veulent, soit ils ne veulent pas. À l'époque, quand j'avais une remorque, donc, il y a huitaine d'années, j'étais à la matmut. À la matmut, eux, j'avais juste à leur dire que j'avais une remorque. Pas de souci, ils ne m'ont jamais embêté avec ça. Donc, ça marchait. Ça, c'était à l'époque. Donc, j'étais chez Groupama jusqu'en début d'année, là, et Groupama, lui, c'était niait. Il fallait que sur la carte grise, il y ait un... Enfin, qu'on ait le droit de remorquer, que ça soit indiqué. Donc, le poids autorisé en remorquage sur la carte grise. Donc, sur nos mobilettes, c'est mort. En plus, franchement, j'ai l'impression que les mobilettes, ils veulent de moins en moins les assurer. Donc, ça va dépendre de votre contrat d'assurance et de surtout ce que vous avez chez eux. Moi, à la matmut, vous voyez, j'étais assuré pour rien. Je payais 80 balles à l'année pour ma mobilette et ma remorque en étant bientôt tout risque. Et tout ça, c'est parce que, bon, ben voilà, j'avais toutes mes assurances chez eux, même mes assurances professionnelles. À Groupama, j'avais fait un système, enfin, voilà, j'avais quasiment toutes mes maisons, sauf mon assurance professionnelle. Donc, déjà, là, je payais plus cher. Donc, je payais 35 balles par mois, sachez-le. Et pour ma deuxième mobilette, ils n'ont pas voulu m'assurer si je ne prenais pas de nouveau contrat. Donc, ils allaient se gratter. Je suis parti à la Massif, là. Et à la Massif, ils veulent bien assurer ma remorque. Donc, ça me coûte moins cher. Et en plus, ils assurent la remorque. Donc, à condition qu'elle soit homologuée et qu'il n'y ait pas de modification. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, elle est bonne. Parce que j'avais rajouté le feu arrière. Donc, avec celle-ci, je peux rouler pour 18 euros par mois pour ma bécane en tout risque avec la remorque. Donc, ça, c'est bon. La remorque, par contre, elle n'est pas assurée à fond. C'est-à-dire qu'elle est assurée pour les dommages que je vais causer au tiers. Si ma remorque, elle se détache, elle tape dans quelqu'un. Je suis assuré. Mais je ne serai pas assuré pour la remorque. Enfin, je serai assuré pour les dégâts que je vais causer au tiers. Mais moi, ma remorque, si elle est cassée, tant pis pour moi. Il faudra que j'en rachète une. Je ne serai pas remboursé. Donc, ça dépend, à mon avis, vraiment de votre compagnie d'assurance. À savoir qu'il y en a qui roulent avec des remorques qu'ils ont fait complètement eux-mêmes. Alors, ça, j'aimerais bien savoir comment ça se passe. Peut-être avec la rassurance, avec eux, ça fonctionne bien. Comme moi, avec la MatMUT. Donc, si vous avez une remorque et que vous en avez prévenu votre assureur, dites-nous en commentaire comment ça se passe. Parce que c'est vraiment à la tête. Pour moi, je trouve que c'est à la tête. Donc, à voir quelle compagnie d'assurance assure les remorques. Groupe AMO, c'est sûr que non. La MatMUT, oui. La Massif, pareil. Donc, si vous avez une compagnie d'assurance, un nom, si vous pouvez l'indiquer dans les commentaires, ça serait sympa. En ce qui me concerne, maintenant, je suis à l'arrêt. Vous voyez, il ne me reste plus qu'à attendre les pièces que j'ai commandées directement. Mais bon, la remorque, elle est déjà bien avancée. Donc, je vous donne rendez-vous pour l'étape 2 de la remorque road trip. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Allez, les mobbers, à la prochaine. Fire !